Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire, c'est le retour de Christelle que j'embrasse très fort car elle va sûrement avoir un petit peu de travail aujourd'hui, elle vous accompagnera donc sur le chat, mais je vous rappelle que si vous avez envie de participer sur le chat, de participer de façon active, il va falloir vous abonner à la chaîne, ça me fait super plaisir et puis comme ça vous ne manquerez aucune émission, et puis comme ça aussi la chaîne arrive petit à petit vers les 100 000 abonnés, merci, merci, merci à vous tous. Alors aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je reçois cet ethnobotaniste, spécialiste du chamanisme amazonien et auteur d'un livre qui nous donne à réfléchir et puis se poser beaucoup de questions sur notre réalité, univers, esprit, tout est relié, co-écrit avec le journaliste scientifique Jocelyn Morisson, que je salue, Romuald Leterrier, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Philippe, bonjour, c'est avec vraiment un vrai joie parce que voilà, ça faisait un petit bout de temps qu'on se disait qu'il fallait qu'on fasse cette émission, on y est et c'est génial, voilà, je suis très très heureux d'être avec toi. Et ça, c'est la catastrophe qui devait arriver, n'est-ce pas ? Alors, je ne suis pas en slip comme le mec aussi, tu vois, ça commence bien. Je ne suis pas du tout en slip, alors attends, je vais remettre juste. Oui, 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 prends le temps. Bon, ben voilà, vous voyez, on est vraiment en direct, sinon j'aurais coupé. C'est juste énorme. Ça ne m'était jamais arrivé, ça. Je me demande si je ne vais pas le garder, ça, parce que c'est vraiment fantastique. Non, mais c'est parce qu'on est dans la bonne humeur, on a discuté juste un petit peu avant avec Romuald et je crois qu'on s'entend très très bien. Alors, qui c'est qui m'a marabouté pour m'envoyer un truc comme ça ? Non, non, il n'y a pas de marabout chez nous. Alors, attends, je vais recaler un petit peu, voilà, comment tu dis, tac, tac. On va te recaler, que tu sois bien. Parfait, voilà. Allez, on peut commencer ? Écoute, l'euphorie était tellement puissante qu'on en a fait tomber le lustre. Alors, Romuald, avec Jocelyn Morisson, vous êtes attaqué à une grande question dont les réponses, c'est encore des hypothèses. Mais est-ce que tout univers esprit serait relié ? Est-ce que ce sont tes expériences, les expériences chamaniques qui t'ont apporté des réponses ? Et puis, est-ce que c'est peut-être ces expériences aussi qui t'ont poussé à écrire ce livre ? Quel a été le moteur ? Alors, oui, oui, complètement. Le moteur de ça, au départ, c'est mes expériences sur le terrain en Amazonie. C'était surtout, je crois, en 2007, la première fois que je conçois un petit peu, enfin, que je pénètre un petit peu cet univers-là. C'est de web cosmique, c'est-à-dire de réseaux conscients, inter-espèces, du vivant, où tout est interconnecté, tout est relié, à la fois la matière et aussi l'esprit. C'est chez Pablo Maringo, qui est un peintre chaman, qui est l'initiateur, en fait, de la peinture amazonienne visionnaire, qui a été le premier à peindre ces visions d'ayahuasca. Et on était chez lui pour un festival qu'on allait organiser en France. Et donc, avant de préparer sa venue, on était en train de répertorier ses œuvres, si tu veux. Et je vois un tableau qui m'avait beaucoup étonné. On voyait, en fait, comme dans des bulles, comme s'ils étaient un peu dans une réalité virtuelle, différents chamanes. Alors, il y en a qui étaient en Afrique, il y en a qui étaient en Amérique du Nord, d'autres qui étaient en Australie, d'autres qui semblaient être des moines bouddhistes, d'autres des mystiques, par exemple. Et j'ai demandé à Pablo, je lui ai dit, mais en fait, Pablo, ça représente quoi ? Qu'est-ce que tu as voulu représenter là ? Il me dit, ça, c'est le web cosmique des chamanes. C'est-à-dire, c'est l'Internet de la conscience. Il me dit, tu vois là, par exemple, tu as un chaman africain qui communique avec un chaman amazonien. Et il me dit même, tu vois, le moine bouddhiste qui est là, il est mort depuis 600 ans. Mais on continue à avoir des échanges avec lui. Alors là, pour moi, c'était, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et je lui ai dit, non, mais sérieusement, c'est une allégorie ou ça existe vraiment ? Il me dit, bien sûr que ça existe. Et donc, il m'a connecté avec d'autres chamanes pour aller explorer ça, pour essayer de mieux comprendre et de rentrer, en fait, dans cette interface pour comprendre ce web cosmique, cet Internet de la conscience. Donc, tu as fait cette expérience ? Oui. Alors après, je suis allé pratiquer avec des chamanes qui utilisent ce qu'on appelle l'ayahuasca du ciel, la cieloayahuasca, qui est une variété d'ayahuasca qui permet, en fait, de se connecter à des images du cosmos, à des structures même du cosmos. Donc, à un moment, je me suis retrouvé dans des cérémonies ou en vision, j'étais comme en apesanteur et je voyais des images comme on voit aujourd'hui par le James Webb ou à l'époque Hubble. Tu vois, je voyais vraiment des choses de l'espace profond, des structures astrophysiques. Et puis, à un autre niveau de focale, tu sais, quand on peut avoir dans ces expériences, je voyais aussi que tout ça, ça avait l'architecture d'un cerveau aussi, tu vois, d'une sorte d'immense cerveau cosmique, d'un énorme processus cognitif infini, tu vois. Et tout ça, quand tu es dans les visions, tu as des enseignements, c'est-à-dire que tu reçois des informations, tout un savoir intuitif comme ça qui descend en toi et que tu as amené à raffiner, à travailler, à comprendre, à intégrer. Et de là, j'ai commencé à avoir ensuite plein d'expériences qui sont liées à ça et j'ai enquêté sur le terrain et de découvrir, en fait, que c'était quelque chose qu'eux utilisaient depuis des siècles, en fait. C'est une espèce d'Internet virtuel. Enfin, oui, virtuel, c'est évident. L'Internet, on communique de façon virtuelle, mais sans fil, évidemment. Je ne sais pas, là, c'est de humain à humain, de humain à un autre monde, de humain à pourquoi pas des plantes aussi. Comment tu peux... Est-ce que tu sais quel interlocuteur tu vas avoir ? Est-ce que tu sais où tu vas aller ? Parce que je suppose que tu as pris de l'ayahuasca aussi. Donc, est-ce que tu es dirigé vers quelqu'un de précis ou une âme précise ? Comment ça se passe ? En fait, il y a vraiment un... C'est comme un système... C'est pour ça que Pablo utilisait la métaphore de technologique, en fait, pour me faire comprendre ça, parce que c'est quelque chose qui se rapproche de la technologie, au final. C'est-à-dire qu'on a un adressage, on va adresser par son intention... Le chaman, il va adresser à ce qu'il veut se connecter, en fait. Tu vois, donc, est-ce que ça va être... Ça peut être plein de choses. Ça peut être l'esprit d'un animal, l'esprit, on va dire, plutôt de... L'esprit collectif d'une espèce, par exemple. Ça peut être qu'il veut peut-être s'adresser à l'esprit des haras, donc des grands perroquets, ou l'esprit des pécaries dans la forêt, ou l'esprit des jaguars, par exemple. Mais il peut aussi s'adresser de la même façon à l'esprit collectif des plantes. Tu vois. Et d'ailleurs, il y a certains arbres dans la forêt qui ont le rôle même de moteur de recherche. Ça, c'est incroyable. Tu vois, il y a certains arbres... Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, certains arbres qui sont dédiés à faire des véritables portails de connexion, si tu veux, sur d'autres espèces, sur d'autres champs d'espèces intelligentes, même exogènes, qui ne sont pas forcément sur notre planète. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé au début quand j'ai commencé à travailler sur ça. C'est d'ailleurs ce dont j'ai parlé dans OVNI et Conscience, et que j'aborde aussi dans l'ouvrage « De la jungle aux étoiles ». C'est-à-dire comment on est capable, comment ces gens sont capables, par la conscience, de se connecter, en fait, à un web d'intelligence autre qui va même les aider dans leur propre pratique médicinale, dans l'exploration aussi du monde des plantes. On peut tout contacter, en fait, avec ce web de conscience. Ils peuvent contacter des esprits. Dans le bouquin, je parle au début de cette histoire incroyable avec des dauphins roses, qui est juste quelque chose qui était fou, ça. Mais moi, j'ai vécu cette expérience-là. Je peux peut-être la raconter. Oui, vas-y, raconte, parce qu'elle est magnifique. Moi, j'étais parti accompagner des autres ethnobotanistes, mais plutôt des botanistes même, qui étaient partis référencer des arbres assez importants à côté du Rio Pourousse. Donc, c'est à la frontière entre le Pérou et le Brésil, c'est en Amazonie. Et donc, on avait marché pendant… Je crois qu'on était restés deux semaines sous le couvert forestier. Donc, on était bien malabris, bien malombre et tout, dans la pénombre. Et puis, un jour, on a dû ressortir de cette forêt pour retourner vers la rivière et rejoindre une communauté qui était distante d'à peu près une bonne vingtaine de kilomètres. Et là, on a marché sur une route, si tu veux, pour aller plus vite. Mais la route, on était en plein cagnard. Tu vois, donc, on s'est mis des chemises en coton, des casquettes, des lunettes, des trucs à rabat. Parce que je peux te dire que là, quand tu sors sous le couvert forestier et que tu marches sur une piste comme ça, tu cuis, tu es rôti. Donc, quand on est arrivé dans la communauté, on avait tellement chaud. La connerie qu'on a fait, c'est qu'on a voulu aller se rafraîchir tout de suite à la rivière. Donc, on n'a même pas été voir les autorités tribales. On est allé se plonger, on s'est mis de l'eau, machin, on a remis nos lunettes et seulement après, on est allé voir le chef de tribu. Il y a eu pas mal de palabres, on s'est excusé, machin, tout ça. Mais le chaman, le soir, le chaman de la tribu, vient me voir et me regarde et me dit, mais vous, vous, vous êtes des dauphins roses. Et je lui dis, non. Je ne comprends même pas pourquoi il me dit ça. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là ? Et moi, ça me perturbe. Tu sais, toute la nuit, je pense à ça et le lendemain, je vais aller revoir le chaman. Tu le gardes pour toi, quand tu as dit ça. Ouais. Ah oui, je vais voir le chaman et je lui dis, mais enfin, on n'est pas des dauphins roses, pourquoi vous avez dit ça hier et tout ? Et lui, il me dit un truc qui est quand même assez fou. Il me dit, mais en fait, ce qui s'est passé, je sais très bien que vous n'êtes pas des dauphins roses. Mais comme vous vous êtes comportés par le pur hasard, on va dire, nous, on ne savait pas comme vous vous êtes comportés comme les dauphins roses de nos mythes quand ils sortent de la rivière et qu'ils se transforment en êtres humains pour venir nous visiter, ils ont toujours un couvre-chef, ils protègent leurs yeux parce que normalement, ils vivent dans des eaux boueuses, ils protègent leur peau parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent le soleil et surtout, ils se mouillent. Donc, il dit, vous êtes arrivés comme si vous étiez des dauphins roses. Il dit, donc, vous avez réactivé une histoire qui connecte. D'accord. Ça, j'ai dit, une histoire qui connecte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on avait réactivé une histoire mythique et il me dit, ça, il faut qu'on l'explore parce que vous n'êtes pas là pour rien et le message des dauphins roses, il est là, il est dans cette synchronicité en fait entre nos comportements qui étaient faits au pur hasard parce qu'on crevait de chaud et puis les mythes en fait de ces indiens. Moi, je suis resté, les autres botanistes sont partis, j'ai dit, moi, je vais rester quand même une paire de jours pour explorer ça. Le chaman s'appelait Ruperto et je suis resté avec lui et on a pris l'ayahuasca, je me rappelle, un soir au bord du fleuve. Et là, alors, il a pris une variété qu'on appelle la boa ayahuasca, c'est-à-dire une ayahuasca plutôt qui est une ayahuasca de l'eau, tu vois, qui sert à explorer un peu les mondes aquatiques et donc là, très vite, dans les visions, je me vois plonger dans l'eau, si tu veux et être comme si je naviguais très vite sous l'eau. Alors, je vois même des espèces d'espèces du fleuve, je vois le païché, donc il y a un gros poisson qui vit là-bas, je vois d'autres poissons et puis à un moment, je sentais aussi la présence avec moi de Ruperto dans les visions et à un moment, on se retrouve une sorte de cité sous l'eau, une cité de cristal avec des alvéoles, c'est très beau d'ailleurs et on rentre à un moment dans ça et là, on voit des grandes entités très filiformes, un petit peu anthropoïdes, enfin humanoïdes mais plutôt très élancées en tout cas. Et là, je comprends en fait une sorte de communication mentale que dans les visions que ce sont les esprits des dauphins roses et eux nous projettent dans l'esprit des images de clips vidéo de la télévision péruvienne et là, je lui dis qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tu vois, les filles en string, tu sais pas, tu vois, la télévision péruvienne de l'époque, très macho, très machin et moi, je me dis mais pourquoi on a des visions comme ça ? Moi, à ce moment-là, je me dis mais c'est moi qui délire, c'est pas possible quoi. Et en fait, l'esprit du dauphin rose nous dit mais en fait, ça, ça nous pollue en fait, ça nous empêche de même d'évoluer dans le fleuve parce que ces images, elles viennent d'une antenne qui nous montre, une antenne qui a été construite en amont du Rio et qui diffuse en fait des télévisions dans les communautés indiennes et en même temps, forcément dans le fleuve. Et là, je me dis mais qu'est-ce qu'il faut faire quoi ? Et là, l'esprit du dauphin rose, il dit il n'y a rien à faire, elle sera détruite cette nuit par un orage. Alors après, la scène se transforme et on revient, l'effet des visions s'abaisse un peu et moi, je me réveille comme ça, un peu complètement éberlué au bord de la rivière et je regarde Ruperto, je dis on a vécu quoi là ? Et il me dit écoute, on est allé visiter le monde des dauphins, l'esprit des dauphins. Roberto, oui, Ruperto a vécu la même chose. D'accord. On pourra peut-être en parler après. Et donc après, si tu veux, ce qui est fou, c'est que lui, Ruperto a dû partir et le lendemain, il est reparti et il est revenu une journée et demie après parce qu'il était reparti dans une autre communauté chercher des villes et quand il est revenu, il me dit tu sais quoi, c'est incroyable et il me dit en fait, j'ai croisé des pêcheurs qui revenaient de la région où il y avait l'antenne et en fait, l'antenne a été détruite au cours d'un orage par un glissement de terrain. Donc tout était vrai. Et est-ce que c'est eux par l'intention, peut-être les dauphins qui l'ont détruit, enfin qui auront, à ton avis, est-ce qu'ils sont coupables d'avoir détruit cette antenne relais ? C'est incroyable parce qu'en fin de compte, comme c'est un glissement de terrain, tu ne peux l'imputer à personne. Bien sûr. Tu vois, c'est juste la nature. Est-ce que c'est la conscience de la biosphère qui a réagi par rapport à ça ? Je n'en sais rien mais moi, ça m'avait vraiment perturbé de me dire au final mais ce qui est fou quand même, c'est que cette histoire qui était quand même, moi je pensais au début que c'était quand même quelque chose un peu un mélange entre des visions, entre des souvenirs ou des choses comme ça et en fin de compte, non, tout était vrai. Tu vois, on avait vraiment vécu une expérience de vision collective à la rencontre des esprits du fleuve, tu vois, à la rencontre des esprits des dauphins roses. Alors à ton avis, à quoi on est relié quand on prend des substances ou même sans substances parce qu'à un moment, dans ton livre, tu dis qu'on peut avoir aussi un effet moindre de l'ayahuasca aussi en... quand tu induis une visualisation à un moment avec le serpent et ça, j'ai trouvé ça... Bon, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si ça marche ou pas, mais a priori, c'est possible. Oui, Pablo disait en fait qu'il avait créé une image, cette méditation ou cet exercice que j'ai créé dans le livre, en fait, il a inspiré d'une de ses peintures où il montrait en fait que le fonctionnement de l'ayahuasca sur la chimie cérébrale était relié à une image et que cette image, en fait, c'était deux serpents qui échangeaient un flux de lumière à un moment bien particulier à qui il fallait visualiser et que ça pouvait activer effectivement une production d'ayahuasca endogène ou d'iméthyl-triptamine endogène dans le cerveau. Bon, il y a des gens qui ont fait l'expérience. Moi, je l'ai fait. On commence à ressentir un petit peu les premiers petits effets effectivement de ce qu'on appelle l'ivresse, nous, la mariation, mais ce n'est pas les visions non plus qu'on peut avoir avec l'ayahuasca, bien sûr. Alors après, comment ça fonctionne, à quoi ça nous connecte ? Moi, je pense que c'est plutôt un effet de... Ce qu'on comprend en fait, c'est que le cerveau est un filtre, c'est-à-dire qu'il vient nous positionner dans le temps et l'espace. En fait, le cerveau sert pour qu'on ait une vie diurne, éveillée ou on a des choses à faire. On est obligé d'avoir une conscience qui est très focalisée et si tu veux, pour ça, le cerveau sert de réducteur de l'attention. Par exemple, on a pensé longtemps que quand on prenait des plantes de vision comme l'ayahuasca, le cerveau était complètement en ébullition, ça devait le suractiver si tu veux. Ce n'est pas ce qu'on observe. Aujourd'hui, les chercheurs des sciences cognitives qui peuvent, par l'imagerie, l'IRM fonctionnelle, des choses comme ça, voir ce qui se passe quand quelqu'un prend de l'ayahuasca, on s'aperçoit qu'en fait, les psychédéliques, en général, auraient plutôt tendance à éteindre, à abaisser le niveau même du fonctionnement du cerveau. Donc, ça veut dire que si on désamorce quelque peu, on va dire, le fonctionnement cognitif normal, la conscience, elle a tendance à s'expandre, en fait. C'est un phénomène d'expansion. Et donc, quand elle s'expand, elle accède à des niveaux de compréhension et de réalité qui ne sont pas possibles quand le cerveau focalise la conscience sur un max spatio-temporel très particulier pour pouvoir simplement avoir une vie incarnée ici dans la matière, en fait. On en vit un petit peu qu'est-ce que la réalité, alors ? Parce qu'on n'en voit qu'une, même on la vit, on vit qu'une petite partie de la réalité. Tu parles à un moment de simulation. Ça rend fou, ton livre. C'est à la fin, oui, on a voulu mettre un chapitre sur l'hypothèse de la simulation parce que, si tu veux, aujourd'hui, bon, moi, je ne pense pas qu'on est dans une simulation informatique, même si c'est des questions qui se posent auprès de philosophes qui sont des philosophes de sciences cognitives ou même de sciences de l'information qui se posent cette question. Moi, je n'aime pas cette idée de penser qu'on puisse être dans une simulation parce que tout de suite, elle fait surgir des sentiments un peu à la Matrix, des trucs un petit peu parano et tout ça. tu fais la comparaison avec le film Free Guy, c'est pas mal. Oui, bien sûr, oui, oui, exact. Mais si tu veux, ce qui est intéressant dans le film Free Guy, c'est que tu as ce personnage qui, au final, comprend qu'il a un rôle à jouer dans la réalité. Et ça, je pense ça vraiment. Je pense qu'on a tous un narratif à créer par rapport à notre vie. Jung, par exemple, disait souvent, quel est ton mythe ? Quand il disait à un patient, quel est votre mythe ? Le mythe, c'est qu'est-ce qu'on a choisi d'incarner de notre vivant, même des fois sans s'en rendre compte comme archétype, comme scénario mythique, c'est-à-dire est-ce qu'on a suivi la voie du héros ou on essaye de changer le monde ? Est-ce qu'on a pris la voie de l'ombre et du coup, on essaie plutôt de le détruire même sans s'en rendre compte ou des fois en s'en rendant compte ? Mais à chaque fois, il y a la possibilité d'aller aussi suivre une histoire, un rôle, si tu veux, et pas forcément de rester un personnage non-joueur, c'est-à-dire de vivre une vie un peu au hasard sans y trouver le sens au final. Ce film, Free Guy, c'est un film sur le sens. Si simulation il y a, pour moi, elle n'est pas générée par les entités qui sont au-dessus et qui nous gouvernent ou qui nous dominent ou qui veulent nous maintenir en captivité. Cette réalité, si elle est simulée, elle est simulée par la conscience, tout simplement, par notre conscience. Mais le fait est que, vraisemblablement, quand on est incarné là, on a du mal à se rendre compte qu'en fait, notre conscience, c'est la réalité. Il y a toujours cette séparation entre le moi qui est le sujet et ce monde qui est censé être extérieur, si tu veux. Tu vois, il y a toujours cette séparation moi et le sujet et l'objet monde, si tu veux. Donc, il y a des philosophes, bien sûr, il y a des mystiques qui ont travaillé sur ça, qui ont eu ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Et dans cet éveil spirituel, il y a ce switch où à un moment, la personne se rend compte que qu'est-ce qui existe vraiment, c'est l'expérience. Qu'est-ce qui existe, c'est l'expérience, c'est-à-dire, c'est la conscience de cette expérience. Et là, on n'est plus uniquement identifié à ce corps de Romuald Le Terrier, on est en fait l'univers entier. Et les mystiques qui font ce qu'on appelle l'éveil spirituel et qui sont dans la non-séparabilité, à ce moment-là, comprennent qu'ils sont. Et l'éveil, en fait, c'est de comprendre qu'on est l'univers entier, si tu veux. Mais est-ce que c'est ça le but de sortir de cette simulation ? Maintenant, tu dis l'éveil, c'est la dissolution du jeu, du moi, de l'ego, de la personnalité et finalement, la disparition de la personne elle-même. Ça fait un peu peur, quoi. Est-ce que... Ce n'est pas moi qui ai dû écrire ça, je pense que c'est Jocelyn. C'est dans le livre, peut-être Jocelyn. C'est Jocelyn parce que c'est Jocelyn qui a écrit les parties sur l'Eveita Vedanta, la conscience. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que tu vois, là, je suis en train d'écrire un nouveau livre qui va... Alors, pas Métaverse qui va sortir dans deux mois, mais un autre livre qui va sortir en 2024 où justement, il s'est passé plein d'histoires incroyables depuis le décès de mes parents. Enfin, ce n'est pas des histoires, c'est carrément des manifestations, des apparitions, c'est plus que des signes, c'est carrément... Le terme synchronicité ne même ne colle pas avec ce que j'ai vécu là. Et il y a beaucoup d'enseignements à en tirer, si tu veux. Et ce que je comprends aujourd'hui aussi, c'est que vraisemblablement dans l'au-delà, justement, je pense qu'il n'y a pas de dissolution de notre identité, de notre personnalité, même pas de notre apparence corporelle. C'est un sort de moi augmenté, tu vois, le soi, en fait, c'est un moi augmenté. Pour moi, il n'y a pas de dissolution du soi, il y a la prise de conscience qu'en fait, le moi devient le soi, c'est-à-dire qu'il réintègre le soi et dans cette dimension du soi, il comprend qu'il est effectivement individuel mais à la fois collectif. Donc, on a une sorte de moi, de personnalité sur-augmentée, si tu veux. Dans les expériences chamaniques, comme prise de l'ayahuasca, est-ce que tu le touches du doigt, ça ? Est-ce que tu touches du doigt que tu es toujours toi, ta personnalité, mais tu fais partie d'un plus grand tout connecté à la terre, aux animaux, aux humains, etc. Et peut-être aux autres mondes aussi. Oui, et d'ailleurs, c'est à mon avis ce qui soigne. Parce que d'abord, l'ayahuasca en Amazonie, c'est une médecine. Il est peut-être utile de rappeler qu'ici, en Occident, c'est bien souvent dans beaucoup de pays interdits, mais on est là-bas, en Amazonie, sur une médecine traditionnelle. Et en fait, ce qui soigne dans cette médecine, c'est la reliance, en fait, que les gens peuvent avoir dans cette expérience aux vivants. Tu vois, j'ai vu un film il y a quelque temps avec mon ami Yann Kounen, qui est un film sur des vétérans qui ont fait la guerre en Afghanistan, aux Etats-Unis, qui sont des gens polytraumatisés, à qui on donne des cachetons, tout ça, mais au final, ça ne les soigne pas, ils sont toujours dans le trauma, ils n'arrivent pas à sortir de leur traumatisme. Et j'ai décidé d'aller voir des chamanes pour voir si l'ayahuasca peut leur faire quelque chose. Alors, je ne dis pas que c'est la panacée, loin de là, mais en tout cas, des problèmes qui les empêchaient d'avoir, par exemple, on voit un soldat qui n'arrive pas à rentrer en relation avec son fils, qui pourtant, il adore, mais il n'arrive pas à être dans l'émotionnel, d'être dans l'affection avec son fils, il n'arrive pas. Il va prendre l'ayahuasca avec ce chaman, il reste quelques jours, il diète, il fait plusieurs cérémonies. Et le gars, il revient transformé et il dit « Mais en fait, j'ai vu que toute la culpabilité que je pouvais avoir, tout ça, il n'y avait pas eu de jugement dans cette rencontre avec la divinité, avec l'esprit qu'il pouvait y avoir dans cette expérience. Il n'y avait pas eu de jugement, mais beaucoup, beaucoup de reliance. C'est-à-dire que cet esprit, cette divinité leur a montré comment ils étaient non pas seuls dans leur petite tête, dans leurs problèmes, mais complètement interconnectés à la vie. Et c'est cette perception de la reliance qui les a guéris pour la plupart. Mais c'est notre conscience qui nous dirige vers ce qui est bon pour nous quand on va faire ce voyage chamanique. Est-ce que tu n'as pas eu parfois peur d'être mal dirigé s'il y avait une direction ? Si ce n'est pas toi qui te dirigeais, est-ce que c'est peut-être quelqu'un d'autre ? Ou je ne sais pas, comme tout à l'heure, on parlait peut-être d'une entité qui te dirige vers quelque chose qui ne te ferait pas du bien, qui ne serait pas bon pour toi ? Déjà, la première entité qui doit gérer tout ça, c'est nous-mêmes. On a cet outil extraordinaire qui est le libre arbitre et on doit quand même prendre nos choix en conscience. Et quand on va faire ces expériences, il y a quand même aujourd'hui, il faut quand même se le dire, beaucoup de tourisme néo-chamanique qui est lié à un effet de mode aussi, clair, sur l'intérêt qu'on peut avoir pour ces expériences chamaniques. Et il faut toujours, je pense, quand même se poser la bonne question pourquoi on fait ces expériences. Ça, c'est déjà le B.A.B.A. Qu'est-ce qu'on veut essayer de guérir en soi ? Qu'est-ce qu'on veut essayer de toucher, de connecter ? Je pense qu'on doit quand même toujours être dans une dynamique ouverte sur le vivant, sur la compassion pour l'autre. Enfin, ça fait partie du B.A.B.A. du chamanisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas et qui, des fois, ça ne se passe pas bien parce qu'en fait, il y a un vrai business qui s'est créé autour de ça. Et il y a aussi beaucoup de chamanes qui ne sont pas forcément des gens qui ont soit la maîtrise, soit la connaissance. Et puis d'autres personnes qui sont aussi certainement vilement intéressées et n'est pas forcément bien intentionnées. Il faut aussi le dire. Donc, méfiance, prudence, comme dans toute pratique, tu vois, je pense qu'il faut... On peut aussi trouver des choses qui nous conviennent sans être obligé de partir là-bas en Amazonie, de prendre même ces plantes de vision. Tu vois, il y a des gens qui ont des éveils, l'éveil spirituel, comme ça, sans forcément être obligé de passer par des rituels chamaniques ou autres. Tu vois, je pense que c'est important aussi d'en être conscient, aussi avoir un mode de vie adapté, par exemple aussi la pratique des synchronicités que j'enseigne, tu vois, de se connecter à son futur, d'entrer en relation avec son moi futur. C'est aussi un gage extraordinaire parce que ça permet aussi d'avoir une guidance à partir du futur de soi-même, tu vois. Ça aussi, ça fait partie de ce réseau, de ce réseau futur. Enfin, le temps n'existe pas. Enfin, il n'existe que pour nous dans notre incarnation, notre plan matériel. Oui, c'est ça, si tu veux. Le temps nous permet, si tu veux, dans cette réalité, en tout cas, d'avoir une dynamique linéaire, mais il n'est pas linéaire, si tu veux. Et ça, c'est pareil, c'est des choses que j'ai appris avec les chamanes, des choses qui m'ont vraiment, vraiment bouleversé où je me suis dit mais waouh, là, il y a tous les fondements de ma réalité qui s'effondrent. Tu vois, par exemple, quand j'ai rencontré Ernesto, qui est le chaman dont je parle principalement dans ce souvenir du futur et avec qui j'ai appris justement à créer des rêves prémonitoires, à travailler sur la rétrocausalité et tout ça, je ne savais pas que ça s'appelait la rétrocausalité à l'époque, ce chaman, lui, les gens venaient le consulter parce qu'il avait le don justement de créer des rêves prémonitoires volontairement. Et quand j'ai appris avec lui, je me suis bien rendu compte qu'effectivement, le temps n'était pas linéaire mais qu'il pouvait effectivement créer des boucles, des boucles temporelles. Notre conscience était capable de faire des boucles temporelles et donc de s'envoyer de l'information à soi-même du futur. Il y a beaucoup de synchronicités, même les gens ont des synchronicités, c'est leur futur en fait qui les guide si tu veux. Il y a une vraie guidance. Alors c'est eux-mêmes et pas qu'eux-mêmes parce que le soi, qui est cette entité divine quelque part, nous envoie des messages et quand on dit c'est l'univers qui communique avec nous par les synchronicités, ce n'est pas tout à fait faux parce que tu vois, c'est vrai, c'est à la fois soi-même et pas que soi-même. Ça, c'est la grande question. On se demande toujours à quoi on est connecté vraiment. Après, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressé dans le livre, je trouve que c'est peut-être un des passages que j'ai le plus aimé, c'est quand tu parles de cet amplificateur entre la conscience et la matière qui est l'eau. Là, tu fais même intervenir les recherches de Marc-Henri. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, ce qui est assez fabuleux, c'est que pour les peuples racines, si tu veux, l'eau pour eux, c'est l'origine de la vie, c'est la source de la vie. C'est-à-dire qu'ils ont cette… Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces peuples racines, ils ont des savoirs intuitifs. Ils ont une conception et des perceptions même du monde, de l'environnement qui passent beaucoup par l'intuition et aussi un mélange savant d'observation. En fait, c'est très empirique et à la fois très intuitif. C'est pour ça que c'est très intéressant pour nous. les modernes, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, mais les occidentaux de comprendre comment cela fonctionne parce qu'on a bien besoin d'avoir une science qui soit un petit peu plus qualitative, un petit peu plus ouverte sur l'intuition, un petit peu plus aimante. Je pense que c'est important de revenir vers ça et ces peuples, ils ont ça. Et l'eau, pour eux, c'est une interface entre ce web cosmique. En fait, ça passe par l'eau, si tu veux. Alors, moi, il y a longtemps, j'ai étudié par exemple un peuple aborigène qui s'appelle Engarinine et ce peuple, en fait, est en lien avec des entités qu'on appelle les Wangina. Les Wangina sont censés vivre dans l'eau, mais de faire une interface avec l'eau et des mondes qui sont des mondes exogènes. C'est-à-dire des mondes qui sont distants dans l'espace, dans le temps. Alors, quand on voit les peintures sur les peintures rupestres, on représente les Wangina. Elles sont à côté de toi, là, sur ta gauche. Elles représentent souvent, on pourrait y voir un peu des petits gris extraterrestres, des entités un peu extraterrestres et tout ça. Et les chamanes, là-bas, ne disent pas ça. Ils disent, en fait, les Wangina ont créé la vie en utilisant l'eau. Alors, c'est fou d'imaginer que peut-être la vie est apparue sur Terre et qu'elle aurait bien peut-être une origine extraterrestre, une origine exogène. On parle de concepts en sciences de pense-permis, c'est-à-dire que la vie viendrait de l'espace, aurait été ensemencée par l'espace. On ne sait pas trop comment ça s'aurait pu se produire. On parle quand même de l'eau des comètes, malgré tout, énormément. Donc, il y a quand même du ciel. Mais par les domaines de cohérence quantique de l'eau dont parle Marc-Henri, c'est très technique, mais c'est un état, en fait, de l'eau qui, en gros, je simplifie, crée une interface et un passage vers le vide quantique. D'accord. Et si ce vide quantique, comme d'autres chercheurs le disent, il est lié à la conscience, ça veut dire qu'on a une interface eau-conscience. Et une interface eau qui abolit le temps et l'espace aussi à travers les distances incroyables peut-être des exoplanètes. Donc, peut-être que la vie a été ensemencée par des êtres qui ont simplement utilisé les domaines de cohérence de l'eau pour apporter les premières formes d'informations de matériel génétique. C'est l'hypothèse qu'on développe, qu'on suggère dans le livre parce que si on écoute les peuples premiers et je pense qu'on a vraiment raison aujourd'hui de les écouter, tous ces peuples, il faut bien se dire que ces gens ont des savoirs qu'on peut vérifier dans la matière. Par exemple, les arbres à pluie, les chamanes disaient depuis des années en Amazonie, bah oui, mais ça, il ne faut pas le couper, c'est un arbre à pluie. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre à pluie ? Les botanistes disaient qu'est-ce que c'est ? C'est des arbres qui font tomber la pluie et en fin de compte, en faisant des recherches, les botanistes se sont rendus compte qu'effectivement, ces arbres faisaient vraiment pleuvoir en émettant des micro-particules qui agrègent, si tu veux, la pluie et font tomber la pluie. C'est-à-dire que c'est vraiment des arbres qui ensemencent les nuages et qui font pleuvoir. Donc, comment ces gens ont pu savoir ça ou comprendre ça alors que pour comprendre ça, il faut des moyens technologiques d'observation, des microscopes électroniques, tout ça que les Indiens n'ont pas. Donc, eux, ils ont un super télescope, ce n'est pas le James Webb, ils ont des super microscopes électroniques, ils disent nous, on utilise le télescope et le microscope de la forêt, c'est-à-dire c'est ces plantes de vision, ces fameuses plantes de vision dont on parlait tout à l'heure, que ce soit d'ayahuasca, que ce soit d'autres plantes qui leur permettent de percevoir intuitivement si tu veux par leur intériorité, au lieu d'aller regarder très loin, ils plongent à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller chercher des informations sur l'environnement. Et la physique, la physique quantique notamment, est-ce qu'elle prend toutes ces hypothèses au sérieux ? Est-ce qu'elle y voit par rapport à toutes les nouvelles découvertes qu'on fait ? Est-ce qu'elle y voit des fois des choses qui ressembleraient à ce que racontent les peuples anciens ? Est-ce que, je ne sais pas moi, l'intrication quantique, peut-être que ça va avoir quelque chose avec la reliance de tout le monde ? Peut-être qu'on viendrait d'un point tous et puis on serait tous reliés quand même. Est-ce qu'ils le pensent ? Est-ce qu'ils pensent que c'est une hypothèse qui est valable ? Est-ce qu'on est vraiment tous reliés à partir de ce petit point avant le Big Bang ? Est-ce qu'ils disent ? Alors, c'est vrai que la physique quantique, quand elle émerge au début du XXe siècle, elle perturbe profondément les physiciens qui la découvrent. Einstein ne voulait pas accepter du tout les débouchés expérimentaux de la physique quantique. Il disait « Mais ce n'est pas possible, le monde ne peut pas fonctionner comme ça. » Il disait « Dieu ne joue pas au dé », par exemple. Et il y a certains déjà physiciens de l'époque qui avaient vu la similitude entre, si tu veux, certains textes anciens de l'Inde, par exemple, comme les Vedas ou des philosophies comme l'Advaita Vedanta ou même le taoïsme chinois, si tu veux. Et certains, je crois que c'était Neil Bohr qui avait l'emblème du Tao, tu vois, donc le Yin-Yang en disant « Mais au final, voilà ce que nous montre la physique quantique. » Alors, dès les pères fondateurs, si tu veux, de la physique quantique, il y avait déjà une connexion avec le mysticisme. Quand en 1982, Alain Aspect vient prouver l'intrication quantique qui, quand même, pendant presque un siècle, n'a été qu'une hypothèse de travail, tu vois. Et même qu'une espèce de chimère mathématique, lui, il le prouve. Il le prouve, voilà, à Orsay en 1982 et donc, on se dit « Ok, ah ouais, ça existe vraiment. Donc, deux photons peuvent être intriqués, tu vois. À partir de là, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Il y a plein de physiciens de l'époque, aussi dans les années 80, qui développent ce qu'on appelle le modèle holographique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi, comment deux photons peuvent tout simplement, quand on a fait une mesure sur un, ça agit immédiatement sur l'autre. Ils imaginent qu'en fait, ce n'est pas deux choses, mais une chose qui est à un autre niveau de réalité. Donc, quand on agit sur, quand on croit agir sur un et qu'on agit sur l'autre, en fait, on agit sur une seule chose. C'est la fameuse théorie de David Bohm qui est bien connue dans les milieux un peu New Age avec la théorie de l'ordre implié et de l'ordre implicite et explicite, si tu veux. Donc ça, c'est le modèle holographique. Ça a beaucoup nourri les courants de conscience qui se sont intéressés à tout ça et si tu veux, ça a amené aussi à ce qu'on en parle comme ça de façon un peu permanente pour expliquer des phénomènes psy, par exemple. Tu as Costa de Beauregard qui est un des pères aussi de la physique quantique en France. Olivier Costa de Beauregard, je me souviens, avait fait tout un bouquin pour essayer d'expliquer les phénomènes paramormaux comme la télépathie, comme la psychokinèse justement au regard de la théorie quantique. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'en gros, et là je pense que ça va être les avancées qui vont se passer dans les années qui viennent, c'est qu'on a aujourd'hui une révolution incroyable qui est l'informatique quantique qui arrive et ça, ça va bouleverser énormément aussi notre compréhension du réel. Il y a une expérience qui est l'expérience fondatrice de la mécanique quantique, c'est celle de savoir si au final cette réalité qui est autour de nous est objective, c'est-à-dire qu'elle peut se passer de notre conscience ou est-ce qu'elle est entièrement subjective, voire c'est la théorie idéaliste de savoir si ce n'est que de la conscience au final et est-ce qu'on a besoin de l'observateur pour que la réalité existe. Alors c'est la fameuse hypothèse des deux fentes de Jung, c'est-à-dire que vous avez deux photons qui passent dans un dispositif, selon comment il est mesuré et observé par un appareil, soit ça sera des ondes ou soit ça sera des particules. Donc les deux peuvent être avant superposition d'états tant que ce n'est pas mesuré. Aujourd'hui, ils vont essayer de faire une expérience, je pense qu'elle aura lieu en 2023 ou peut-être même en 2024 si elle a été repoussée, pour savoir en fait si un appareil de mesure seul est capable de décohérer, c'est-à-dire de choisir entre guillemets entre la particule ou l'onde ou s'il faut qu'il y ait absolument derrière cet appareil de mesure un observateur conscient. Si à un moment il est prouvé clairement par une expérience reproductible qu'il faut de la conscience pour décohérer la réalité, ça veut dire que cette réalité qui est dite physique n'est pas physique et qu'elle est entièrement psychique. Après, on va dire même que même si cette machine elle envoie des photons de façon aléatoire, on va dire qu'il y a toujours quelqu'un peut-être qui va penser peut-être que l'expérience doit se dérouler de telle ou telle façon et ça sera dur de dire oui, oui, mais c'était aléatoire, ce n'était pas possible, on n'a payé pas d'observation, il n'y avait pas... Ça va être dur même à débriefer tout ça. Bien sûr. Après, c'est tout le problème de la preuve scientifique si tu veux. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de faisceaux de preuves dans plein de domaines que ce soit par rapport à la survie de la conscience par exemple lorsqu'on est décédé, que ce soit les phénomènes psy qui ont été largement étudiés, documentés avec beaucoup d'expériences qui ont été faites. Mais moi, je me dis la question en fait, c'est que la démarche scientifique est très intéressante, elle a construit énormément de progrès, beaucoup de choses formidables pour notre société, mais en même temps, elle est dans un profond déni. C'est-à-dire que comme elle est dogmatique et enfermée dans ses dogmes, quand elle ne veut pas avancer, elle va aller jusqu'à ne pas accepter certains faits. Tu te rends compte, ça détruirait peut-être des années et des années d'apprentissage. Donc il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps ou il faut switcher la méthode scientifique et le débat stérile de questions-réponses, oui, non, oui, non, de savoir j'apporte des preuves, oui, mais bon, mais peut-être que machin. OK, tu vois, c'est pour ça qu'on a fait un jeu Synchronicity parce qu'à un moment, quand j'ai fait mon protocole pour créer des synchronicités, si tu veux, on s'est posé la question de se dire comment valider ça d'un point de vue scientifique. Puis on s'est dit de toute façon, ça ne servira à rien puisque de toute façon, la science ne va pas accéder ou ne va même pas accepter de travailler sur ce sujet-là. Mais la meilleure façon de savoir si ça fonctionne, c'est de le faire travailler de façon collective aux gens. Donc on a fait un jeu qui s'appelle Synchronicity où tu peux jouer en famille avec tes pères, avec mes mères, avec papy et mamie, avec les enfants, machin, tout ça. Et en fait, on a eu plein de gens qui ont créé des synchronicités. Donc après, tu vois, le débat scientifique, il est un peu stérile, il est un petit peu poussiéreux. Et quand les gens, en fait, en s'amusant de façon ludique, moi j'appelle ça la résistance ludique, quand les gens sont dans un processus ludique, mais arrivent à créer des choses incroyables comme des synchronicités, c'est-à-dire à créer de la magie au final, puisque une synchronicité, on va créer un événement qui va refléter une attente, une intention consciente. et qui nous montre d'ailleurs à ce moment-là qu'il n'y a pas cette séparation entre le sujet et le monde-objet. C'est aussi ça le pouvoir extraordinaire et la finalité des synchronicités. Donc, quand les gens jouent à ça, au final, ils accèdent à quelque chose qui prendrait des temps, un temps incroyable à être accepté par une orthodoxie scientifique, si tu veux. Oui. Alors, quand on parle de synchronicité, souvent on parle des métaphores qui nous arrivent. Est-ce que, parce que tu en parles des métaphores dans ton livre, est-ce que, pour toi, les métaphores seraient un petit peu l'espèce de langage universel que, je vais dire l'au-delà, mais l'univers, peut-être, s'adresserait à nous. C'est une façon peut-être de communiquer avec les personnes qui sont sur Terre et qui sont les êtres vivants. Le langage, ça ne suffit pas. Il faut peut-être montrer ce langage universel qui est la métaphore. Oui, il y a des métaphores qui sont... Déjà, dans le chamanisme, pour communiquer avec les esprits, on utilise des chants qui sont des chants hyper métaphoriques, c'est-à-dire qui font métaphore sur métaphore. Parce que les chamanes disent si tu y vas avec un langage ou des concepts frontaux, tu ne peux pas accéder à cet univers-là. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des métaphores pour tourner autour mais ne jamais être frontal. Parce que sinon, ça s'échappe. Tu vois, il y a ce phénomène d'élusivité qu'on parle dans le paranormal. Et moi, j'avais discuté avec un chaman, il me dit mais tu sais, c'est un peu comme à l'endormissement. Des fois, tu t'endors sur ton canapé, tu fais une petite sieste et tu as plein d'idées qui arrivent, des images, même des trucs. Tout le monde vit ses états hypnagogiques ou beaucoup de monde en tout cas. Et puis, dès que ton mental commence à saisir, bim, ça disparaît. Ça s'en va. C'est la même chose. C'est-à-dire que si tu veux être frontal avec ce monde-là, ça ne marche pas. Il faut lui tourner autour et pour tourner autour, il faut des métaphores. Mais la réalité, globalement, aujourd'hui, on ne la comprend toujours qu'avec des métaphores. Le cerveau, par exemple, dans les sciences cognitives, à un moment, on a dit c'est un ordinateur, ça fonctionne comme un logiciel. Pas du tout. Ensuite, on a dit ok, ça fonctionne comme un hologramme. dans les années 80, ça fonctionne comme un hologramme. Non plus. Aujourd'hui, on dit alors c'est peut-être ça fonctionne comme une intelligence artificielle. Pas du tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'aussi, nos technologies nous offrent aujourd'hui des métaphores qui peuvent être utiles pour comprendre certaines choses. Par exemple, aujourd'hui qu'on est dans une civilisation du cloud, c'est-à-dire de la dématérialisation de l'information et on commence à imaginer un au-delà qui serait un peu pareil. C'est-à-dire à un moment, quand tu es mort, tu vas dans une sorte de cloud informationnel, une sorte de métamémoire, d'archive à KG, comme on veut, selon sa sensibilité. Mais il y a cette idée, tu vois, que nos métaphores même technologiques nous renseignent. Là, on a un ouvrage qui va sortir avec Yann Kounen qu'on a décidé d'écrire parce que c'est un ouvrage un peu fou qui fait le lien justement entre technologie, spiritualité, chamanisme, qui s'appelle Métaverse et s'il avait toujours existé avec un petit peu d'interrogation qui va sortir au mois de novembre. C'est un livre où justement on essaie de montrer comment ces métaphores technologiques peuvent être utiles pour nous, comment ça peut être utile aussi pour nous les gens de la conscience de se réapproprier certains numériques et de ne pas les déléguer uniquement à des millionnaires qui font un peu n'importe quoi avec et qui veulent un peu faire leur tambouille, tu vois. Et je me dis que justement ça peut être aussi des super outils pour nous changer le monde si on se les réapproprie en conscience. Donc dans ce bouquin on parle de tout ça, on parle d'expériences aussi qu'on a faites. Il y a une expérience que je n'ai jamais racontée nulle part mais qui est dans le bouquin que je trouve très intéressante pour nous montrer aussi qu'on baigne certainement dans cette espèce de multivers de conscience en permanence. C'est un chapitre sur l'esprit de la forêt. Je me suis retrouvé dans une communauté indienne c'était sur le Rio Caleria et on arrive un soir comme ça et on se pose et on n'était pas attendu du tout donc on débarque un peu à l'improviste et ils nous mettent à dormir dans une cabane un peu désaffectée. Il n'y avait plus personne depuis plusieurs mois donc il y avait des araignées comme ma main qui se baladaient un peu partout dans les toits de palme et tout ça. C'était super flippant je te jure. Alors on s'est bien bien camouflé dans nos moustiquaires sous le matelas pour que tous ces bestioles ne rentrent pas dans le truc. et quand au moment on était quand même 8 on était en expédition et au moment de fermer les yeux sous mes paupières je vois une espèce de va-et-vient de vision mais que des visions organiques tu vois une carapace de tortue qui se transformait en l'œil d'un jaguar l'œil de jaguar se transformait en l'ocèle d'un papillon et ça n'arrêtait pas si tu veux. Il y avait un magma d'images comme ça permanent et je me dis mais putain mais qu'est-ce que c'est que ça et à un moment je vous la vois vous voyez des trucs je dis ça aux autres dans la pièce et les autres ils disent ouais on voit des motifs ça bouge tout seul on voit des animaux des trucs et là je dis attendez les mecs qu'est-ce qui se passe parce que personne n'avait fait de cérémonie d'ayahuasca depuis des semaines on n'avait absolument rien pris on était juste fatigué tu vois mais la fatigue nous avait quand même bien impacté on était bien fatigué le lendemain je suis allé voir le chaman local avec le chef de la tribu et je leur ai dit voilà on a vu ça hier soir est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'était et là le chef de la tribu me dit un truc avec le chaman qui m'a scotché il me dit mais en fait oui l'esprit de la forêt est puissant dans le bois là-bas à côté de la cabane dans laquelle vous avez dormi et quand on est un peu des fois fatigué ou juste dans un état de détente on perçoit son émanation on perçoit l'émanation psychique de la forêt de la selva et cette émanation psychique c'était des images en fait des images vivantes qui se recombinaient un peu peut-être ce qui se passe dans le vivant tu sais quand il y a ces mutations aléatoires de l'ADN tout ça on voyait vraiment plein de structures organiques en perpétuelle métamorphose en fait si tu veux et on a tous vu ça et tous la même chose ou alors c'était toutes des visions différentes non ? tous la même chose non non on s'est décrit le truc les gens on voyait à peu près tous pareil des carapaces de tortues qui se transformaient en un pangolin ou un tatou un tatou qui devenait un pécari enfin des trucs vraiment que des transformations d'animaux de plants de micro-organismes c'était vraiment bizarre pour toi pour toi la réalité qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux en dire est-ce que tu as l'impression que tu es plus dans une simulation tu as dit non tout à l'heure c'est pas une simulation tu vis il y aurait un rêve pour moi c'est un rêve collectif un rêve collectif tu crois que notre conscience crée la réalité ouais mais je pense que quand on est mort on se réveille à un nous-mêmes qui a jamais bougé de l'endroit où il était c'est-à-dire de l'éternité et qui est venu vivre cette expérience et qui en retournant à la source en retournant à la maison se rend compte en fait voilà de qui il est c'est-à-dire d'être l'univers en fait tu vois bah écoute ça sera la dernière question avant de passer aux questions des internautes tu es d'accord ouais ça marche c'est un plaisir il n'y a rien qui tombe donc ça va non non alors avant de passer aux questions des internautes je vais vous parler un petit peu de l'actualité de on ne vous demande pas d'y croire alors d'ailleurs on a lancé notre tiktok tiktok qui s'appelle hot pic donc voilà il y a plein de capsules inédites plein de choses qui sont en construction en ce moment mais enfin voilà ça roule et puis il y a plein 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 de plein de trucs très sympa avec de l'humour et j'espère que vous allez aimer vous tapez hot pic et vous allez les retrouver les retrouver la chaîne donc voilà après c'est le début des ateliers on a recommencé à faire les ateliers par zoom des ateliers dont on ne va pas d'y croire alors voilà ce qu'on propose pour ce mois de septembre et puis je vais déborder un petit peu même sur début octobre donc il y a l'atelier de Manuel Apéret bientôt le 15 septembre donc c'est à 20h de 20h à 22h pour 10 personnes maximum attention alors c'est un atelier qui a pour titre comprendre ses mémoires transgénérationnelles le prix c'est 100 euros et puis attention il ne reste plus que 4 places on passe à l'atelier de Ève Bria le 17 septembre au prix de 40 euros pour 20 personnes maximum je crois qu'il reste des places encore révélez votre intérieur grâce à la coiffure identifiez ce que vous souhaitez profondément je n'arrive jamais à le dire ça afin de le faire réaliser où que vous soyez avec Ève la médiumnité et la coiffure sont étroitement liées et puis je vous signale quand même que toutes ces personnes qui font des ateliers évidemment sont passées sur ma chaîne elles ont fait des interviews donc vous pourrez aller les voir et puis choisir et puis décider si vous voulez faire un atelier ou pas Frédéric Buisson qui propose l'atelier qui aura pour titre les vertus secrètes des coquilles Saint-Jacques c'est une formation qui aura lieu le 27 septembre pour vous apprendre comment les coquilles Saint-Jacques purifient nettoient et dynamisent le 20 septembre de 18h à 21h c'est Adeline Castel-le-Proux qui propose un atelier pour découvrir une de ses vies antérieures grâce aux archives Akashi qu'on en parlait tout à l'heure avec Romuald le prix est de 150 euros et c'est limité à 10 places attention Gilles Diderich propose le 23 septembre un atelier qui a pour titre un fil de lumière entre deux mondes un atelier sur l'après-vie qui permettra de comprendre le parcours de nos proches le départ, l'accueil les étapes de l'après-vie un webinaire 10 personnes max 2h30 voilà ça va durer 2h30 et ça déroule par Zoom évidemment le 16 et le 23 septembre à 17h au tarif de 70 euros le 26 septembre mais tout c'est fini attendez soyez patient le 26 septembre c'est Onirix qui nous propose un atelier l'atelier de l'oracle de la numérologie inspiré ah il y a mon chien qui aboie voilà j'espère qu'elle va se taire révéler les secrets des nombres et de l'intuition bienvenue à l'atelier de l'oracle de la numérologie inspiré un voyage captivant au coeur des chiffres des symboles et de votre propre sagesse intérieure de 20h à 22h c'est au prix de 30 euros et je sais que ça va être passionnant avec Onirix le 28 septembre c'est l'atelier de Marie-Josée Garcia qui va explorer le champ des possibles dans les archives akashiques pour comprendre d'où viennent nos blocages schéma répétitif karma transgénérationnel impact sur la lignée l'atelier commencera à 18h30 au prix de 80 euros le 28 septembre alors attention il ne reste plus que 4 places pour l'atelier de Lisa Akamela qui se déroulera le 30 septembre de 14h à 18h c'est un atelier de cartomancy tirer les cartes ou oracles ne se résume pas qu'à une simple interprétation c'est elle qui le dit on continue avec Christian Bourrit qui nous propose un atelier qui a pour titre ouvrez les portes d'un monde joyeux le dimanche 1er octobre de 9h30 à midi au prix de 55 euros une partie essentielle de votre vie se joue en effet dans l'invisible à un niveau quantique et tout change le jour où on apprend à se relier à l'énergie créatrice de l'univers qui ne demande qu'à s'exprimer au travers de nos désirs c'est tout le propos de cet atelier avec docteur Christian Bourrit et puis le 2 octobre pour finir à partir de 19h c'est Patricia Peno ah non il ne s'est pas fini il y en a encore deux autres c'est Patricia Peno qui nous propose un atelier sur les rites du Munaki au prix de 50 euros découvrez les secrets anciens des sages andins pour révéler votre potentiel divin par des rites du Munaki voilà ce que dit Patricia qui a embarqué dans un voyage spirituel avec mes ateliers où l'approche des sages andins partage avec nous leur sagesse et leur amour à travers les rites du Munaki pour faciliter votre épanouissement personnel et l'expression de votre potentiel divin et voilà on finit par le dernier atelier c'est le mercredi 4 octobre à partir de 20h20 c'est le rendez-vous avec l'alchimie Charlotte de Silgy propose un atelier qu'elle a baptisé initiez-vous à transmuter ce qui vous plombe en trésor voilà donc on va transmuter voilà ce qui nous plombe en trésor au prix de 188 euros c'est une formation qui va vous permettre de vous familiariser avec la méthode alchimique qui consiste à identifier des ressources clés correspondant à votre juste place dans le monde à partir du décryptage d'une de vos difficultés actuelles toutes ces infos vous pourrez les retrouver sur le site internet de la chaîne on ne vous en pas d'y croire rubrique atelier avec une petite vidéo à chaque fois pour présenter chaque atelier vous pourrez trouver aussi plein de promos des invités il y a des invités qui nous ont proposé des promotions donc vous pouvez les retrouver avec des liens il y a plein de liens avec des promotions sur leur formation sur ce qu'ils proposent et je remercie évidemment tous mes invités qui ont proposé des réductions sur leurs prestations et puis je vais vous parler aussi et ce sera la dernière chose dont je vous parle avant les questions des internautes l'événement incroyable que nous avons initié avec le domaine Scarabée à Mérigné près de Lille j'en profite pour faire un bisou à Sandrine qui fait un énorme travail pour l'organisation de cet événement pour fêter les 100 000 abonnés de la chaîne donc cet événement se fera le samedi 4 et dimanche 5 novembre on pourra y retrouver bon nombre de mes invités bon il y en aura plus de 50 bon je crois qu'on en a coûté plus de 60 même et sûrement bien plus il y aura des ateliers des conférences et plein d'autres surprises vous aurez accès à tout pour une journée au prix de 30 euros accès à tout et 50 euros pour les deux jours toutes les personnes elles viennent gratuitement et c'est grand pour faire la fête et puis ils viennent pour la chaîne pour les 100 000 abonnés donc ça va être génial alors je vous retrouverai donc dans ce lieu magique au domaine Scarabie à Mérigné dans le nord de la France le 4 et 5 novembre les liens je pense pour la réservation sont dans la description de la vidéo mais si ça n'y est pas encore parce que je ne sais pas si je l'ai mis je ne me souviens plus dès que la vidéo sera finie je mettrai le lien voilà on peut passer aux questions des internautes j'en lance le générique Romualt t'as vu l'univers était avec nous il y a eu une déconnexion pendant pendant que je parlais ouais j'ai vu et donc voilà donc on t'a pas vu c'était parfait maintenant qu'on est reconnecté tu vois quand on parle de connexion tu vois c'est alors je remercie Christal évidemment qui m'a envoyé toutes ces questions et puis je commence la première question Laurence tout est connecté donc vous pour vous la vie après la mort existe bien ou est-ce une tapisserie d'informations alors il y a plein de conceptions de l'au-delà et je pense que ces conceptions lui donnent forme en fait je pense que la dimension imaginale est modelée aussi par nos croyances collectives donc je pense qu'il y a vraiment c'est aussi quelque chose à investir par la pensée par la conscience déjà de son vivant ça me paraît ça me paraît clair pour l'instant je n'aime pas ce terme de dire on a des preuves de l'au-delà pour moi je pense qu'on a des évidences voilà c'est ce que j'essaye de mettre en lumière en fait dans mon prochain ouvrage c'est de montrer qu'il y a des évidences il y a des choses qui ne peuvent être que des signes de l'au-delà parce que c'est tellement évident c'est tellement improbable que là il ne peut pas y avoir il ne peut pas y avoir de doute il ne peut pas y avoir mais arriver à donner une preuve scientifique de l'au-delà telle que l'entend la science je ne suis pas certain qu'un jour on en aura une par contre le nombre croissant d'évidence fera qu'à un moment ça sera intégré comme étant une réalité dans notre société on continue avec Laurence pensez-vous que la conscience actuelle va s'élever prochainement vers la possibilité de communiquer avec les autres mondes oui je pense que ça a déjà commencé en fait je pense que ça il y a actuellement un mouvement exponentiel de la conscience en général il y a eu tout un ensemble de crises systémiques qui font qu'en fait beaucoup de gens se sont s'éveillent de plus en plus ça c'est plutôt bien on le voit il suffit de refaire une machine arrière et de revoir un petit peu il y a une vingtaine d'années comment on parlait de la conscience en France il y avait très peu de gens quand même qui s'intéressaient à tout ça il suffit juste de voir la dimension médiatique que ça a pris le nombre de chaînes comme la tienne Philippe le nombre de médias le nombre de magazines aujourd'hui on arrive à remplir quand même des grandes grandes salles parisiennes comme le Grand Rex par exemple avec avec plein de gens qui se posent des questions et qui ont vraiment un intérêt croissant pour pour comprendre ce monde et quelle est notre place pour le sens en fait le sens de la vie aussi donc donc ça c'est exponentiel il y a de plus en plus de gens qui observent des synchronicités et qui tous les jours se rendent compte il y a une interaction avec l'univers que ça ça et moi c'est inséparé il y a il y a vraiment un interfaçage qui est fabuleux et qui peut être exploré donc tout ça je pense que c'est en train de prendre de l'ampleur alors on a passé par des moments difficiles il y a toujours cette espèce de moment de contrebalance c'est à dire que l'ombre et la lumière quand la lumière veut prendre le dessus l'ombre elle est aussi elle ne veut pas lasser son truc l'ombre donc c'est un pour moi ce qu'on vit là par rapport au futur moi je suis très optimiste et je pense qu'on vit les derniers très sautements de la bête en fait vraiment quoi et que là ensuite et c'est pas pour dans mille ans ni dans un siècle ou autre je pense que dans la décennie qui vient il va se passer plein de choses absolument fondamentales pour l'évolution de la conscience je pense que des grandes questions comme la primauté de la conscience sur le monde tout ça c'est des choses qui vont émerger là dans les quelques années qui viennent grâce aussi par le biais de certaines technologies là tu parlais de l'ombre et là c'est Kelly qui demande si nous sommes tous reliés les uns aux autres ceux qui ont choisi d'expérimenter les crimes les violences les choses plutôt basses sont-ils également reliés au tout univers universel ? il faut bien comprendre que il y a l'ombre dans la psychanalyse Jungienne quand Jung parle du soi par exemple qui est la totalité psychique il y a aussi cette contrepartie d'ombre qu'il faut intégrer et en l'intégrant justement on la désamorce quand on n'en est pas conscient et qu'on subit en fait ou qu'on est quelque part qu'on va jouer le jeu aussi de l'ombre à ce moment-là on rentre effectivement dans l'horreur de ce monde dans lequel on vit parfois avec tous ces drames humains ces meurtres ces guerres ces folies de l'ego en fait qui nous amènent parce que c'est souvent aussi des folies de l'ego quand même or la conscience nous amène à décentrer de l'ego de son piédestal parce que vous avez les dictateurs ils sont l'archétype même de l'ego dans sa plus grande dimension et l'ego dans sa plus grande dimension ça amène la mort à la souffrance Victoire qui demande dans une séance chamanique pourquoi on ne communique pas avec les plantes pour leur demander des remèdes pour soigner des maladies physiques et psychiques mais si ils le font ça c'est la base même de toute la phyto pharmacopée des indiens d'Amazonie par exemple eux ils disent c'est la première chose que j'ai appris quand je suis arrivé sur le terrain au début des années 2000 pour en tant qu'ethnobotaniste comprendre comment justement ils faisaient des remèdes végétaux comment ils préparaient les plantes et très vite moi ils m'ont expliqué qu'en fait c'était pas du tout en collectant des plantes puis en faisant des essais une méthode d'essai à erreur qui prendrait des millénaires au regard du nombre de plantes de la phare amazonienne en fait eux ils disent que c'est les esprits des plantes dans les visions provoquées par les plantes telle pathologie peut être soignée par tel breuvage tel mal peut être soigné par tel type d'énergie par tel type de soin voilà par tel type même de massage des fois comment il y a des chamanes qui pratiquent vraiment une sorte d'ostéopathie tu vois donc tout ça c'est donné par le monde des plantes par les esprits des plantes d'accord l'innoventura qui nous pose une question tout est relié je pense que c'est un pseudo enfin je suis pas sûr tout est relié peut-on dire que ce grand tout est Dieu et qu'il est en chacun de nous oui il y a une très très belle image qui vient du soufisme qui je trouve extraordinaire c'est un saint soufi au Moyen-Âge qui utilisait cette métaphore encore une métaphore pour dire en fait imaginez que Dieu est un cierge voilà qui est allumé une bougie qui est allumée et que ce cierge en fait se reflète dans des millions et des millions et des milliards de miroirs chacun de ces miroirs c'est nous autres quand le miroir se casse au moment de la mort est-ce que la flamme qui était au centre disparaît et bien non non on retourne on prend conscience qu'on est la flamme donc ce qui est intéressant à comprendre aussi aujourd'hui dans l'évolution de conscience qu'on est en train de vivre là c'est un repositionnement en fait de l'homme dans sa dimension aussi divine voilà on continue avec TopicNAS c'est le pseudo est-ce qu'on parle ici du quatrième état de la conscience vers 1 Hertz alors là je ne pourrais pas répondre oui alors ça c'est un travail qui est fait sur la dimension fréquentielle de la conscience même fréquentielle de la réalité c'est un travail qui je trouve assez intéressant qui a été fait sur des sons il y a pas mal de musique qu'on peut écouter sur des fréquences particulières actuellement sur les réseaux oui on pourrait dire ça je pense si on adhère effectivement à ce mode de conception du réel alors quelqu'un qui demande de nous raconter la plus belle expérience les plus extraordinaires expériences sous Ayahuasca bon t'en as déjà raconté quelques-unes donc est-ce que tu veux en raconter une qui est encore plus extraordinaire il y en a une qui était complètement la plus extraordinaire pour moi que j'ai vécu l'une des plus extraordinaires parce qu'il y en a eu plein c'est victoire qui pose la question voilà mais c'était sous le ciel on prenait avec des chamanes sous le cosmos donc on allait dans une trouée forestière une clairière et le chaman avait voulu qu'on sorte de la malocca normalement on prend dans une hutte de cérémonie il avait voulu qu'on aille exceptionnellement sous la voûte étoilée vivre une expérience je pense qu'il avait imaginé qu'il se passerait enfin moi je ne le savais pas on avait pris de l'acier à l'ayahuasca donc qui était quand même assez fort moi j'ai pris un verre je ne savais pas qu'elle était forte ça ne me faisait rien du tout comme un con j'en ai pris un deuxième verre j'étais à côté de mon pote qui était couché à côté de moi Thierry et lui il avait déjà pris un verre et il ne me répondait pas quand je lui mettais des petits coups de coude comme ça je disais Thierry c'est fort il ne me répondait pas finalement je lui met un coup de coude je lui dis c'est fort et lui il me dit mais c'est super fort Romuald c'est très très fort j'en ai pris un deuxième verre donc ouais j'ai resté comme ça les yeux ouverts dans la forêt regarder le ciel parce que je ne voulais pas tomber dans le malestrom des visions qui à mon avis allaient être super fort et en regardant le ciel je vois une étoile qui descend vers moi et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire j'étais comme ça sur le côté et j'ai dit mais l'étoile elle descend vraiment et c'était comme si elle était rayée à un fil et du coup j'avais l'impression que le ciel au dessus de ma tête c'était une illusion que c'était une espèce de trucage à deux francs six sous avec la voûte céleste à huit mètres de haut et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça et à un moment je vois arriver derrière les arbres comme deux vaisseaux comme ça comme deux espèces d'ovnis mais qui étaient faits comme une sorte de mandala translucide et puis ça vient se mettre au-dessus de la cérémonie à une dizaine de mètres et il sort un truc une espèce de petite bille bleue qui tourne comme ça et je viens là et je viens ça coupe un peu là non ? Non non c'est bon c'est bon Non ça va d'accord et cette petite bille bleue qui tourne sur elle-même très vite c'est très diaphane je la prends dans ma main comme ça et je la regarde parce que j'ai jamais vu un truc aussi beau de ma vie et je lui dis waouh c'est magnifique une espèce de structure éthérée comme ça qui tournait sur elle-même avec plein de structures et à un moment plaf ça rentre dans mon cerveau et alors là j'étais obligé de m'allonger parce que j'étais comme ça j'étais en trance et j'avais beaucoup de visions mais des visions d'une célérité incroyable j'étais obligé de demander que ça freine ça allait trop vite et quand ça s'est adapté à ma cognition à moi d'humain je voyais je survolais une planète je survolais une planète avec je voyais vraiment des technologies une ville c'était super beau et ce que j'ai compris en fait après parce qu'on apprend toujours un enseignement en sortie de cérémonie comme ça c'est qu'en fait parce qu'après quand l'effet a diminué les deux vaisseaux entre guillemets sont repartis sur les côtés de la forêt et l'étoile est partie sans remettre à sa place sous la voûte céleste ce que j'ai compris en fait c'est que quand on regarde le ciel avec une conscience défocalisée c'est déjà un système de communication exogène c'est à dire qu'on cherche dans l'espace aujourd'hui avec des radiotélescopes à communiquer avec des entités moi ce que j'ai compris ce jour là c'est qu'en fait le ciel tel qu'il est fait les constellations quand on observe d'une façon quantique quand on observe le ciel c'est déjà pour celui qui en a la conscience adaptée un système de communication interactif avec une sorte d'encyclopédie j'ai fixé cette étoile à un moment l'étoile le dispositif s'est mis en place pour me donner l'information sur ce système planétaire voilà ça c'est juste c'est une carte mentale en fait une carte psychique qui s'est mis en place justement en prenant cette aléasca du ciel on continue avec 4 quel serait le moyen sans substance le plus simple pour chacun de se connecter aux esprits du tout universel d'entrer donc en état modifié de conscience mais sans substance alors il y a plein de façons il y a plein plein de façons hier j'étais avec Martine Gerco qu'on a parlé de la respiration à l'eau tropique bien sûr bien sûr la méditation la rêverie la poésie marcher dans la nature et puis s'ouvrir essayer de ne plus projeter des mots sur les choses par exemple quand on se balade en forêt dire ça c'est un barbe ça c'est un caillou être dans l'ouvert comme disait le poète Rilke il disait il faut être dans l'ouvert tu vois il y a plein il y a plein de méthodes il y a la trans par la musique on a parlé des fréquences il y a quelques minutes il y a la trans par le son par le tambour quand vous êtes vous écoutez au casque une musique qui va vous saisir émotionnellement avec beaucoup de douceur et de spiritualité par exemple un Max Richter ou du War Vopart c'est déjà ça vous emmène déjà vers des niveaux de conscience différents bien sûr Laurent ce qui demande y a-t-il en France des chamanes qui peuvent faire ces expériences ou le meilleur chemin c'est l'Amérique du Sud d'abord on n'a pas le droit en France bien sûr déjà c'est interdit dans beaucoup de pays européens aujourd'hui le mieux c'est quand même de trouver des chamans qui sont encore dans une tradition parce que c'est pas que le fait d'aller en Amazonie au Pérou il faut trouver des chamanes qui sont encore dans une tradition avec une éthique et le problème aujourd'hui c'est qu'il y en a de moins en moins les gens avec qui j'ai travaillé il y a plus de 25 ans c'était déjà des personnes qui étaient âgées qui avaient 70-80 ans ils sont tous disparus de ce plan physique mais en tout cas ils sont tous morts donc c'est difficile de continuer à travailler avec ces lignées de tradition et de chamans qui d'ailleurs vous n'auraient jamais fait payer pour faire une cérémonie d'ayahuasca on venait avec un poulet ou des bottes en plastique neuves ou une machette neuve ou des trucs comme ça il y avait un troc il y avait un don et un contre-don il disait je ne peux pas prendre d'argent sinon mes esprits ils vont se tailler d'accord Karl qui demande dans ces expériences avez-vous rencontré une partie plus sombre ou des entités négatives mais l'ombre elle est bien sûr omniprésente déjà en nous-mêmes quand on est dans le maelstrom des visions et qu'on est saisi par une peur ou qu'on va saisir une peur mais on te met face à la vision à ce moment-là il y a toute notre ombre aussi personnelle ou aussi qui peut être générationnelle ou transgénérationnelle qui vient qui se montre à ce moment-là c'est bien souvent si on est dans le rejet dans la peur de cette ombre-là ça va être encore pire c'est-à-dire qu'on va avoir un effet catalytique la peur d'avoir peur va générer encore des visions encore plus sombres donc il faut être un peu je prends souvent l'exemple de ce tableau de Grunewald où on a la tentation de Saint-Antoine c'est une peinture du Moyen-Âge où on voit Saint-Antoine qui est attaqué par les démons donc un peu par des forces de l'ombre tout ça par de l'obscurité et lui à un moment il lâche prise écoutez allez-y vous voulez me démembrer tout ça m'exploser bah allez-y à partir de ce moment-là les démons n'ont plus de prise c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus de prise et quand tu lâches prise en disant ah c'est bon là c'est trop fort ça fait trop flipper je m'en fous tant pis je tombe dans la fosse aux zombies et bah ça s'arrête tu vois donc l'ombre c'est aussi ce qu'on projette la nature a une ombre il y avait François Terasson un écologue qui emmenait ses étudiants dans la forêt et qui les laissait la nuit avec une petite flamme de poche les laissait tout seuls la nuit ils les récupéraient le matin ils étaient tous flippés il n'y en avait pas un qui a dit ouais moi j'ai bien dormi c'était nickel tous ils étaient flippés ils avaient projeté leur inconscience sur l'environnement ils avaient entendu des bruits ils avaient vu des ombres ils avaient vu des personnages des lutins des machins des trucs des entités bah oui parce que l'inconscient quand c'est comme ça il ressort mais il ressort négatif parce que forcément c'est l'ombre qui sort à ce moment là parce qu'on a la peur c'est la peur qui fout le bordel donc pas besoin de produit il faut mettre quelqu'un dans la nuit puis le laisser dans la jungle c'est pas un bon exemple mais ça fait partie de l'initiation c'est vrai que quand tu fais vraiment une diète on t'isole on te met dans un tambo et on te met on te met un peu tout seul à dormir la nuit dans la forêt j'imagine le bruit que ça fait ça craque de partout Gaël qui pose la question suivante quelle est la différence entre le protocole que Romuald explique dans son livre que je viens de commencer et le jeu Synchronicity qu'apporte en plus le jeu merci à vous deux alors en fait alors le jeu si tu veux dans le jeu il y a mon protocole de création de Synchronicity puisqu'on peut utiliser des cartes pour justement créer ces synchronicités qui nous permettent de créer cette reliance avec notre point du futur mais Philippe de Ouest qui est un concepteur de jeu qui a fait des jeux un peu partout dans le monde lui a imaginé une dynamique de jeu autour des synchronicités mais ce qui est vraiment top c'est qu'en fait il s'est inspiré de pratiques des peuples premiers dans lesquelles on a discuté on a échangé bien sûr sur tout ça par exemple il y avait des peuples tous les matins ils se racontaient leurs rêves avant de commencer la journée nous on reprend des exercices comme ça dans la dynamique du jeu qui permettent justement quand on joue avec des gens de se rendre compte qu'il y a des niveaux de connexion entre nous qui sommes arrivés juste par amitié ou même des fois par hasard à se retrouver au jeu on s'aperçoit qu'il y a des niveaux de connexion entre nous des histoires parallèles il y a des souvenirs d'enfance qui nous connectent à des rêves tout ça il y a une interconnexion entre rêves souvenirs ce qu'on a envie de faire dans le futur tout ça ça vient s'imbriquer en fait et on va finir par la dernière question tu as un petit peu répondu tout à l'heure mais quel est le rapport des chamanes par rapport à leur propre mort certains la connaissent déjà je connaissais des anciens qui étaient capables de dire bon ben ça sera là voilà ça va être là il y en a même d'autres qui sont à peu revenus ça c'est quand même assez dingue j'en parle d'ailleurs en souvenir de l'au-delà au début de souvenir de l'au-delà j'évoque un chaman par trois fois était mort froid machin tout ça et qui est revenu parce qu'il avait dit qu'il le ferait et puis qui est remort encore après enfin bref c'est des histoires assez dingues les chamanes de toute façon ben eux ils sont pas dans la ils ont cette conception que de toute façon voilà ils vont passer ils vont passer derrière le voile mais qu'ils y ont déjà été tout le temps parce que ayahuasca ça veut dire en quel choix l'alien des morts et j'avais discuté une fois avec un chaman qui m'avait dit mais l'ayahuasca elle sert à passer dans le monde des morts sans passer par la mort du corps physique donc c'est vraiment un outil qu'ils utilisent pour percer le voile en fait et bien grand grand merci Romuald c'était super passionnant comme d'habitude quand je t'écoute dans tes vidéos et tout et tu re ben voilà merci 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 puis merci aussi de transmettre toutes tes expériences parce que toi toi aussi comme Martine Gercot et que j'ai reçu hier ben vous êtes votre propre cobaye des années de cobaye merci à Christelle qui a fait l'effort malgré malgré qu'elle n'était malgré que bon évidemment j'ai dit malgré que désolé je le dis quand même malgré qu'elle soit malade voilà je l'embrasse très fort Laurent Jacques Cyril Mathis mon fils Lisande on se dit qu'a sorti le chien le chien est revenu on entend un petit peu ses aboiements j'ai sa tête qui est juste là je ne sais pas si je veux tu ne montes pas non non elle est quand même assez grande aujourd'hui vous l'entendez oh qu'elle est belle tu veux monter pour dire au revoir je vais prendre la chienne parce qu'elle veut monter elle est où viens viens ah ouais elle est belle viens beauté voilà ah ouais c'est quand même c'est pas un petit modèle c'est pas un pincher non non alors si vous voulez soutenir la chaîne il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo et n'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous n'oubliez pas évidemment de vous abonner est-ce que j'arrive est-ce que le micro monte oui vous étiez 97 349 abonnés à me motiver non non tiens ça se mange pas et je vous donne rendez-vous mercredi 20 septembre avec ah bah oui mercredi 20 septembre avec l'incontournable Alexandra Gabriel numérologue et médium qui viendra nous parler des défunts et de la mission de vie dans l'au-delà alors je sais d'avance parce que je connais très bien Alexandra que ça va être passionnant voilà Romuald je peux te laisser le mot de la fin voilà tiens parce que là bonjour à Romuald et bien je vous remercie tous pour l'attention que vous m'avez accordé et c'était un vrai bonheur de faire cette émission c'est toujours pour moi très important de pouvoir partager tout ça d'en discuter c'est avec grand plaisir que je reviens aussi moi dans mes souvenirs d'expérience de vision d'expédition dans la jungle avec beaucoup à chaque fois beaucoup de joie et de bonheur en tout cas c'était contagieux tu as transmis le message d'une façon magnifique merci beaucoup Romuald je vous embrasse tous merci beaucoup merci